La ville de Paracours au Bénin et celle d'Orléans en France célèbre cette année 30 ans d'amitié. Noué depuis 1993, ce partenariat historique et exceptionnel a résisté autant, faisant de lui un label. Le maire de Paracours, le représentant de l'ambassadeur de France au Bénin, la charge de les projets de l'Agence Française de Développement AFD et bien d'autres ont rehaussé l'éclat des manifestations officielles à travers leur présence. Le partenariat entre Paracours et Orléans n'a cessé de s'étoffer au fil des années et compte aujourd'hui de nombreux volets de coopération. Le tourisme avec la formation des acteurs du secteur et la création de circuits écotouristiques à Paracours, l'eau et l'assainissement, la collecte et la gestion des déchets, l'environnement avec des projets de reboisement et de création d'espaces verts et enfin les rencontres entre élus, entre fonctionnaires, entre acteurs de la société civile des deux municipalités. La conscience de longue date entre Paracours et Orléans a été renouvelée une nouvelle fois au travers de la signature d'une convention cadre pour la période 2022-2024 qui a reçu le soutien, outre la ville d'Orléans bien sûr, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Agence Française de Développement, de la région Centre Val-de-Loire et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je tiens à vous adresser, monsieur le maire ainsi qu'à l'ensemble des élus et des citoyens de Paracours, tous mes voeux de réussite pour cette célébration de partenariat à Paracours qui se déroule également à Orléans. Les festivités marquant cette noce de perles ont été officiellement lancées ce vendredi 17 novembre à la salle des fêtes de la mairie de Paracours. Pour l'autorité municipale, ce partenariat est le symbole de réussite. Nous fêtons aujourd'hui un bel anniversaire car ce jumelage était un pari à bien des égards, audacieux, temps, la distance et les différences culturelles étaient a priori importantes. Que du chemin parcouru pour ce jumelage qui aujourd'hui représente un modèle abouti et tangible de coopération décentralisée et qui force l'admiration des autres communes, soeurs du Bénin. C'est un symbole de durée et de succès. Procédant à l'ouverture de la célébration des 30 ans du partenariat Paracours-Orléans, l'autorité municipale a démontré que cette collaboration décentralisée impacte positivement les populations des villes jumelles. Je peux même me permettre de déclarer cette union d'union divine. En un peu plus d'un quart de siècle, 12 conventions triennales ont vu le jour et plus de 3 milliards de francs CFA mobilisés. Les deux dernières conventions, 2019-2021, 2022-2024, à elles seules, font plus d'un milliard de francs CFA mobilisés. Permettez-moi de faire un point d'œil à nos partenaires, notamment l'Agence française de développement, qui totalise près de 500 millions de francs CFA sur le projet O. Beaucoup d'actions ont été menées dans divers domaines. A l'occasion de cette commémoration, les artistes plasticiens ont présenté leurs œuvres réalisées dans le cadre des 30 ans du partenariat Paracours-Orléans. Le meilleur tableau ayant séduit le Présidium a été primé et offert à l'Ambassade de France. Les intermèdes culturels ont également ponctué cette manifestation riche en couleurs. Dans la soirée de ce même vendredi, la place Tabirade Paracours a vibré au rythme et au son d'un événement culturel et artistique. Théâtre, musique, danse, conte, slam ont agrémenté cette soirée, au cours de laquelle les artistes locaux se sont produits sur scène. La meilleure façon de le faire, c'est de partir de ceux-là qui sont dans la cité d'Ekobourou et c'est à ce titre qu'on pourra faire leur promotion, c'est à ce titre que ce partenariat qui est en train de célébrer ces noces de perles sera très bien coté. C'est pour nous, au niveau du partenariat, une autre façon de montrer un peu quelle est la culture de notre commune, de la ville de Paracours, quelles sont les valeurs artistiques et culturelles que notre ville regorge. et c'est également pour nous notre façon de célébrer ces 30 ans d'amitié qu'il y a entre la ville d'Orléans et la ville de Paracours. On a voulu valoriser tous les savoir-faire locaux, les danses, les chants, les artistes qui sont là. Mettre à l'honneur les artistes qui sont locaux, donc les artistes du Borgou, de la Takora, du Nord du Bénin. Moi ça a été au-delà de mes espérances parce qu'il y a eu un spectacle surprise qui a été le défilé de mode auquel on ne s'attendait pas et également même la qualité des artistes, c'était vraiment au rendez-vous. Donc c'est vraiment un spectacle de très grande qualité qu'on a. Les festivités se poursuivent jusqu'au 22 novembre prochain avec un programme très alléchant. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.